Bonne fête au bec salé! Bonne fête! Ah! Loli, Kiki! J'ai fait un gâteau sushi. Est-ce que vous en avez dans votre famille qui ont le bec plus salé que sucré? Pourquoi pas? Quelle belle idée! Alors, je vous montre ça tout de suite! On va déjeuner les pots de saumon d'huile de sésame grillée sur toutes les surfaces. Pour obtenir des chips de pots de saumon, si votre saumon vient avec la peau, sinon peut-être demandez aux boissonniers s'il n'y en a pas. Alors, je l'ai mis à l'air fryer, vous pourriez le faire au four aussi, à 325 Fahrenheit, soit 130-140 Celsius, pour 10 à 15 minutes, mais on surveille de près. On peut être tenté de le mettre plus chaud, mais quand ça grille, ça grille vite, c'est quand même assez huileux. Donc, plus doux et mieux. Et je baisse du jaune l'intérieur de mon moule avec de l'huile de sésame grillée. Ça aide à décoller, mais ça donne aussi une superbe saveur. Pour faire la base de notre gâteau, je prends des feuilles de nori. C'est pas obligatoire, mais nous, notre moule n'est pas particulièrement jolie. Et ça fait plus sushis. J'en ai pris deux, une paire de slo. Brillant. De rien. De rien. OK, donc on va être prêts à faire notre première couche, qui va être du riz. Ça, on peut le garder, le couper et en faire des chips d'algue. Ben, je n'ai du l'huile de sésame, vous savez, il y en vend des tout prêts. On peut le faire soi-même, on va être jeune. Mais par contre, ne mettez-les pas à l'air fire, c'est trop léger, ça va brûler. Un voca. On le coupe en tranches fines pour pouvoir faire un genre d'éventail sur notre gâteau. Là, pour garder nos avocats très verts, on peut mettre du vinaigre de riz ou du jus de lime. Et un petit peu de sel. L'avocat était quand même très doux. On a nos concombres. On a nos avocats. Il nous reste à faire le tartare de saumon style poké. J'ai utilisé du magnifique saumon soccaille qui est très rouge. Évidemment, si vous utilisez du saumon de l'Atlantique ou de l'Écosse, il va être plus gras. Et ce que je fais, c'est que j'ajoute ma fameuse recette de sauce mayonnaise épicée qui est ici, qui est déjà sur le blog, on l'a déjà faite pour vous. Alors là, voilà. Et là, c'est selon la quantité de saumon que vous avez. Moi, j'ai une livre ici, après avoir été nettoyée et coupée. Et c'est du saumon de très belle qualité ou du saumon qualité sushi. Vous pouvez même acheter des cubes déjà préparés. D'après moi, on va avoir besoin de... J'ai le goût de dire 3 cuillères à soupe, 45 millilitres. Vous allez au goût. Mais vous y allez au goût, effectivement. Et je vais mettre des petits oignons verts. Et je garde un peu de sauce pour la décoration finale du gâteau, si on a le goût. Le riz a tempéré parce qu'évidemment, si vous mettez du riz à sushi chaud, il va cuire votre saumon ou votre poisson. Et si vous mettez du riz qui a été fait la veille, il ne collera pas. Donc, c'est vraiment important d'avoir du riz à sushi qui est frais fait ou à tout le moins réchauffé et qui colle encore. Mais honnêtement, j'irai avec du frais fait. Chérie a ajouté son mélange de vinaigre assaisonné à sushi. La recette est ici. Et là, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est ajouter du fourri kaké. Je crois qu'on a fait une recette sur la petite bête, mais je ne me rappelle pas. Oui, elle est ici! Mais sinon, c'est un mélange d'algues, de sésame, de bonnit, etc. Ça se vend tout fait. Et là, on va en mettre une bonne quantité ici. Et je vais en garder un petit peu pour la décoration finale de mon gâteau. Ça donne un bel aspect à notre riz aussi. Une bonne quantité dans notre moule. Et là, on vient vraiment presser pour avoir environ, je dirais, 2 cm d'épaisseur. Si vous n'avez pas de spatules ou de maryse ou d'instruments qui vous aident à bien presser, on trempe les doigts dans l'eau, comme quand on monte des sushis, et on vient écraser avec les doigts mouillés. Sinon, vos doigts vont être pleins de riz à sushi et ça va être infernal. Deuxième étage, c'est mon saumon. J'en ai quand même beaucoup pour la grosseur de mon moule. En même temps, on va presser ça aussi. Moi, je pense que ça va être correct. Donc, riz. Un bel éventail de concombre. Avocat. C'est plus délicat, là. OK. Dernier étage de riz. Donc, j'utilise des tranches fines de mon saumon que j'avais coupé au départ. Vous pourriez utiliser du saumon fumé. Ça donnerait un autre étage de saveur. Mais chez nous, je ne sais pas pourquoi, mes enfants n'adorent pas le saumon fumé, ni un, ni l'autre. Bon, bien, l'avantage, c'est que là, on a une charnière. Donc, on ouvre au maximum. Je suis au maximum ou oui? Oui. Ah! C'est tout, Nîmes. On s'assure que la mayonnaise est assez liquide. Ouh! Je pense que je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Pour le petit crunch, je mets de la panneur tempura. Un peu de furikake. Couteau bien affûté, mouillé. Et là, ma mère dirait, «Maman, prends ton couteau électrique! » Mais vous n'avez pas tous des couteaux électriques, alors... Ouh! Mon genre de glaçage à mes kiki! Oh que oui! Et moi, je suis team oignon frit. Alors, je mets des petites échalotes frites sur le dessus. Et voilà. Et là, le gag, c'est de servir ça à vous invité avec des chapsticks! OK. Oh, 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 oh! Hum! Oh, hum! 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 C'est parfait! Hum! Il n'est pas beau, mon petit gâteau sushi? Sur celui qui qui, on vous aime! Moi, je m'en vais avec ma part! Tout, tout, tout! Tout, tout!